Le droit constitutionnel est l'exemple même des rapports avec le temps et la cyclicité. Le droit des contrats également, le droit des baux. On sait très bien que dans ces domaines-là, tout a un temps et le temps est fixé. Ça vaut pour un certain temps. Rien n'est définitif, rien n'est absolu. Et il y a une sorte de perversion du droit lorsque l'on refuse cet effet de cyclicité. Un cas classique, c'est évidemment la question du mariage qui, chez les chrétiens, n'est pas réversible. Nous le film par exemple « Mariage est italienne ». C'est-à-dire qu'on considère que dans ce domaine-là, les choses sont définitives. Et ça, c'est une perversion du droit. Tout comme le fait de croire que parce qu'on a été accepté dans une certaine société et qu'on a obtenu un certain statut, on va garder ce statut indéfiniment. Donc il y a un droit qui assume sa cyclicité. A commencer par le droit constitutionnel, où on dit « voilà, on fait des élections, ça va pour tant de temps ». Et même par exemple pour le cas de Hong Kong, il y avait un certain temps d'occupation qui n'était pas indéfini. Mais qui peut durer plusieurs décennies éventuellement, dans certains cas. Donc il y a une façon d'instrumentaliser le droit pour cristalliser les choses, soi-disant, de façon absolue et définitive. Mais ça n'est pas l'esprit du droit. Ça va contre le génie du droit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.